Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La réunion, l'élane, la réunion, l'élane, la réunion, l'élane. Bonjour chers amis, bienvenue dans notre émission aujourd'hui. Nous allons parler de ce qui nous met en colère, mais d'aller explorer qu'est-ce qu'il y a dans cette colère, comment est-ce qu'on la voit sous tous les angles. Et deux jeunes nous ont rejoints, on en parle tout de suite, maintenant. Alors je veux déjà vous présenter les jeunes, Florence Zajewski et Guy Roger. Bonjour. Et les vieux qui sont là, Antoï et Shakila, salut. Shaïda. Shaïda, pardon. Shakila, c'est une chanteuse. Et donc aujourd'hui, par où est-ce qu'on commence ? Allez-y. Le débat est ouvert, la conversation est ouverte. De quoi parle-t-on ? La colère. Ah, la colère. La colère est d'aller voir, d'aller explorer dans toutes ces dimensions, dans toutes ces facettes. On va tenter de ne pas donner de conseils au public. On va tenter de ne pas lui donner des méthodes à faire. Déjà, il faudrait commencer par éliminer le mot colère. On va dire le phénomène. Ok. Un phénomène. Ça vous dit tous ? Allez, c'est parti. Parce que le mot colère nous envahit de compréhension déjà fabriquée. Mais si on arrive devant un phénomène qui se passe en soi, est-ce que ce phénomène, il est différent de moi ? Ou bien il est moi ? Ce phénomène, je suis ce phénomène, la colère. Je suis ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu n'es pas toi-même ta colère ? Ou bien est-ce que tu penses que ta colère est différente de toi ? Mais non, ma colère, c'est à 22 mois. Voilà, c'est tout simplement moi, ma colère. Voilà. Donc si tu essayes de la combattre, si tu essayes de l'enrayer, parce que tout le monde t'a dit que ce n'est pas bien d'être en colère. Oui, oui. Bon, toi, tu voudras le mettre sous la table. Et tu ne sauras pas qui tu es. Oui. Oui. Et c'est ça, la futilité, je pense, de comprendre ce que l'on est, c'est de le vivre. C'est-à-dire de vivre la colère au lieu de la réprimer. Oui. Comment est-ce que vous voyez ça, Chahida ? Moi, ben déjà... Parce que vous êtes une de nos plus vieilles consultantes ici. Personnellement, moi, je n'arrive pas vraiment à me mettre en colère. Donc, j'essaie de me mettre en colère, mais je n'y arrive pas. Vous faites semblant, mais bon. Je fais semblant. Il n'y a rien à faire. Vous vous en foutez de tout, quoi. En gros, oui. Excellent. C'est un avantage, ça. C'est un gros avantage. C'est-à-dire, il vous arrive quelque chose, vous avez une situation, et puis voilà. Là, je suis prise, c'est OK. Soit vous pouvez faire quelque chose, ben, vous le faites. Soit vous ne pouvez pas, et puis, ben, vous n'êtes pas concerné. En général, les enfants, moi, j'avais des enfants, tout petits comme ça. Ils ne se mettaient jamais en colère. C'est vrai. Tu sais pourquoi ? Parce que, tu vois, ils n'avaient pas ce sentiment que quelque chose leur appartenait. Ils étaient... Il n'y avait pas ma maman, mon papa, mon argent, ma maison, toutes ces affaires-là. Parce que quand quelqu'un vient essayer de te prendre tout ce que tu ne veux pas, ben, tu te mets en colère. Et tu verras, peut-être, tu n'as pas ça maintenant. Mais tu vois, les vieux, les gens dans notre société, aujourd'hui, on a une société très en colère. On a des sociétés tellement en colère qu'on fait la guerre entre nous, les êtres humains. Je ne sais pas si tu te rends compte. C'est grave. Non ? Si, ça, ça. Si, c'est dès là d'où vient, ben, voilà, la guerre entre nous, les êtres humains. C'est par cette colère-là. Voilà. Justement, alors, donc, cette colère, il faut que tu la comprennes. Parce que cette colère, elle fait en sorte que ce que tu es, elle arrive au bout d'un moment, elle va s'extrapoler dans le monde. Et le monde n'est pas différent de toi. Et toi, tu es cette colère. Et nous sommes ce que nous sommes. Mais ce que nous sommes, c'est aussi le reflet de ce qui se passe dans le monde. Et donc, finalement, c'est parce qu'on s'est assimilé à ce qu'on possède, parce qu'on a peur de le perdre et que dès que quelqu'un y touche, on se met en colère. Ce serait ça, une des facettes de la colère ? Vous en voyez d'autres ? Florence Zageski, comme consultante en communication bienveillante ? La frustration, source de colère, la culpabilité, source de colère, les menaces les uns les autres, source de colère. Dès qu'un besoin n'est pas respecté. Si je ne me sens pas respectée, si ça ne se passe pas, si ça me crée de l'inconfort, ce que je vis, ça me crée de la colère. Donc, si on met en lien avec ce que disait Guy Roger, je possède quelque chose, j'ai peur de le perdre quelqu'un, mais en danger ce que je possède, donc ça me met en danger. Mon besoin, c'est de continuer à posséder. Dans ce cas-là, pour moi, le besoin, c'est juste un besoin de sécurité. C'est parce que j'ai assimilé une certaine forme de sécurité à travers les besoins primaires, une maison, de l'argent qui me permet de me nourrir et de nourrir les gens qui vivent sous le foyer, ce genre de choses. Pour ma part, le fait d'être en colère, c'est complètement OK, ça fait partie de mes émotions et c'est OK d'être en colère. Par contre, je préfère identifier ma colère dès qu'elle arrive ou le plus tôt possible dans l'échelle de la colère. De façon à ne pas être en mode 10 sur 10, 8 sur 10, en mode alerte, alerte, zone rouge et en mode fuite, je ne te parle pas, ou en mode attaque. Et attaque, c'est verbal, c'est attaque physique ou c'est attaque dans ma tête. Parce que des fois, je m'attaque moins, je me juge moins, je me menace moins, je me féminise moins, j'aurais pas dû, j'aurais dû, machin. Donc, il y a plein de choses qui se passent. Et quand tout à l'heure, vous parliez de l'émotion de la colère que vous ne ressentez pas trop, moi, quand j'étais plus jeune et jusqu'à pas loin de mes 30 ans, j'étais rarement en colère. Et aujourd'hui, je suis contente d'être en colère. Parce que j'avais transformé mon émotion de la colère parce qu'elle n'était pas trop acceptée dans mon environnement, dans le cercle familial et éducatif. On me dit, sois pas en colère, c'est pas bien d'être en colère, t'as pas le droit d'être en colère, c'est mal. Et donc, du coup, j'avais remarqué que quand j'étais en colère, je me suis disputée. Et quand je pleurais, j'étais câlinée. Imaginez que le transfert était vite fait. Moi, quand j'étais en colère, je manifestais de la tristesse. Sauf qu'en grandissant, c'est devenu un peu compliqué, parce que la tristesse, c'est faire le deuil à quelque chose. Alors que la colère, c'est un truc qui ne me convient pas, moi. Et c'est une invitation à ce que je change quelque chose pour retrouver de la paix. Florence Zajewski, vous avez aussi présenté et lu un discours devant la ministre des Outre-mer. Oui. Pour le référendum d'initiative citoyen. En quel mode étiez-vous à ce moment-là ? J'étais en mode expression de mon besoin de liberté, d'égalité et aussi de fraternité. C'est-à-dire qu'il y ait une approche démocratique réelle avec des droits similaires. Avez-vous senti que votre besoin était respecté à ce moment-là ? Alors, mon besoin de dialogue et de prise de parole, oui. J'ai eu ce temps qui était prévu et qui était annoncé et qui a été dédié. Est-ce que pour autant, je me sens pleinement écoutée, c'est-à-dire que je vois des suites aux demandes que je représentais de nombreux citoyens réunionnais, mais aussi métropolitains autour du référendum d'initiative citoyenne pour qu'on puisse être davantage acteurs et aussi réguler les textes de loi quand il nous semble abusif et éviter que des élus votent des lois qui les concernent, comme leurs revenus, comme leurs indemnités. Donc, vous vous êtes senti respecté dans vos besoins ? Je me suis pas senti... Alors, il y a plusieurs étapes. Il y a le moment où je parle et où je suis écoutée. Et il y a ce qui se passe ensuite. Et est-ce qu'il y a des changements qui font que j'ai la sensation d'avoir été écoutée ? D'accord. Donc, là, présentement, vos besoins ont-ils été remplis ? Non. Respectés, non ? Non, puisque l'approche du référendum d'initiative citoyenne n'a pas été étudiée et adoptée. Ceci étant, il y a une petite variante au sein des référendums, mais à l'initiative de l'Assemblée nationale, me semble-t-il, qui existait déjà dans la Constitution et dans les textes de loi, qui font que si on est de nombreux citoyens à souhaiter un changement, une création, une modification de textes de loi, s'il y a un quota de citoyens maintenant, ça passe par l'Assemblée nationale. Mais nous, ce qu'on souhaitait en tant que citoyens, c'était que ça ne passe pas par l'Assemblée nationale, que si on est 1 million, 2 millions à souhaiter qu'il y ait un retrait de loi, une modification de loi ou une création de loi pour des motifs égalitaires ou de liberté citoyenne ou de fraternité, qu'on puisse l'évoquer et ensuite le voter sous forme de référendum avec 100% des citoyens en direct. Et donc, de ce point de vue-là, je peux dire qu'à aujourd'hui, je ne suis pas satisfaite. D'accord. Et ça vous met en colère ? Alors, c'est une forme de colère, oui, tout à fait, parce que ça ne me convient pas. Et à partir du moment où ça ne me convient pas, je peux me défouler et en vouloir à des personnes, mais en même temps, ce n'est pas mon choix. Moi, ce que ça me donne comme message, c'est que je vais continuer à cheminer dans ce sens-là. Et donc, non, je vais continuer à cheminer, merci pour la précision, à œuvrer pour cette cause qui m'anime. Et du coup, aujourd'hui, quand j'accompagne, en formation ou autre, régulièrement, je parle aux personnes de comment je peux agir en tant que citoyen avec des pétitions. On est en train de te parler d'un sujet essentiel avec nos téléspectateurs. On va voir avec nos deux vieux consultants sur le plateau. Comment vous voyez ça, vous ? Est-ce que vous vous sentez respecté dans vos besoins ? Est-ce que ça, cette situation-là, ça vous mettrait en colère ? Personnellement, dans nos besoins, je trouve que non. Il y a des choses qu'on doit améliorer dans nos quotidiens, en fin de compte. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, j'étais partie au marché forain et tout. J'étais là, j'ai demandé deux kilos de tomates. Et globalement, ils m'ont donné un kilo au lieu de deux. Est-ce qu'il fallait que, voilà, en gros, je voulais me mettre en colère, mais je ne pouvais pas me mettre en colère parce qu'autour, il y avait du public. Donc, je ne me suis pas mis en colère, globalement. D'accord. Voilà. Vous avez restreint votre colère, Chahida, parce qu'on vous avait donné un kilo au lieu de deux. On sent que des fois, il nous arrive ça avec les impôts. On a plutôt deux fois qu'une. Ça s'accumule. On va dire, mais en plus, il faut payer les impôts pour aller tuer des gens à l'autre bout du monde. On n'est pas d'accord avec ça. Du coup, on va être en colère. Et tout ça, ça va créer en fait en nous un cycle de colère. Comment vous voyez ça, Guil-Roger ? On parle de la colère. Moi, je trouve que la colère, si elle ne prend pas fin totalement en chacun d'entre nous, on aura des problèmes. Parce que c'est une motion destructrice. C'est une motion destructrice parce qu'il y a de l'insatisfaction. Et il y a quelqu'un qui va agir sous cet égide de la colère. Celui qui agit, ce sera l'individu qui sera insatisfait de sa situation. Cette situation, elle se passe à l'extérieur de lui. Et toujours, il est dépendant que quelque chose se passe pour qu'il soit mieux. Et moi, je dis que si tu veux être mieux, n'attends pas que l'extérieur vienne te donner quelque satisfaction. Il n'y en aura pas. Ça n'existe pas. Va le trouver dans toi. Parce que tu vois l'émotion que tu vis dans toi. C'est de la colère. Et bien cette colère-là, si tu ne sais pas quoi faire avec, c'est un poison dans ton corps. Elle va t'emmener à l'hôpital. La colère, d'ailleurs, scientifiquement parlant, la colère développe de la cortisol qui détruit le corps, réduit l'espérance de vie, crée des maladies. La colère est destructrice pour notre corps. Ça tue les neurones. Si vous avez envie d'être en paix au niveau cérébral et de ne plus savoir ce que vous cogitez, ça peut être une stratégie, mais c'est plutôt une stratégie destructrice. Alors moi, j'ai dit que l'extérieur n'aura pas pour nous la solution. Tu peux faire ce que tu veux. Depuis des millions d'années, on fait ça. Depuis la Grèce antique, depuis le pharaon, depuis toutes les politiques qu'on a eues, Jules César et Macron et tout ça. Ça n'a jamais changé ce qui se passe à l'intérieur. Alors allons explorer ça. Qu'est-ce qui se passe en nous ? Alors ce qui se passe, c'est que... Et après on donnera la parole à toi. Il y a une émotion, tu vois, en soi, qui est créée par la demande de celui qui veut. Celui qui veut, c'est l'ego. Il veut exister en tant que quelqu'un de respecté, quelqu'un entendu, quelqu'un qui est écouté. Et cette entité, tu vois, elle va être bouleversée. Parce que sa demande n'est pas acceptée, n'est pas accomplie. Maintenant, moi je dis que cette demande-là, c'est ça qui crée tous les problèmes dans le monde. Celui qui veut, celui qui demande, celui qui attend, celui qui... Et tu vois, quand il n'y a plus cette demande-là, eh bien tu peux prendre celui de ton pire ennemi dans tes bras. Sans rien lui demander. Alors admettons que celui qui ne veut pas est en paix. Celui qui ne désire rien est en paix. Si nous étions à une population, en France ou à La Réunion, qui ne désire rien, qui ne veut rien, mais qui étions dirigées en toujours et tout de même par quelques-uns qui veulent, qui désirent. Est-ce qu'on ne serait pas en train de suicider notre démocratie ? D'accord, mais celui qui va détruire, celui qui détruit tout ça, c'est pas parce que tu désires. Le désir, il n'a pas un problème, le désir. Parce qu'on doit manger, dormir, on doit. Mais c'est quand tu as cette âgne de ne pas avoir le plaisir de toujours prendre plus pour moi. Et c'est ça le problème. C'est pas qu'on puisse monter une démocratie, qu'on puisse vivre ensemble sur cette planète. On doit pouvoir le faire. Mais sans qu'il y ait la colère, sans qu'il y ait la haine, sans qu'il y ait tout ça. Et pour être en paix avec soi-même, il faut qu'on trouve cette paix déjà. Et comment on peut avoir... On ne peut pas mettre le charru avant les bœufs. Il faut déjà qu'on soit en paix pour pouvoir apporter la paix dans ce monde. Admettons qu'on a trouvé la paix. D'accord ? Les 60 millions de Français ont trouvé la paix, Florence. Ils ont développé le lâcher-prise. Ils ont développé une ouverture d'esprit. Voilà. Une tolérance à la différence. Et tout de même... Une différence comme une richesse. Voilà, exactement. Ok. Et là, ils ont quand même un président ou une oligarchie qui leur dit quoi faire dans leur vie. Et comment se comporter. Et ils sont en prise de ça. Et ils doivent se soumettre. Pour ma part, je trouve que la colère a son importance. Donc je ne partage pas pleinement... Allez-y, c'est pour ça que je vous pose la question à vous, Florence. Pour moi, la colère, c'est une émotion parmi d'autres, comme la peur, la tristesse, la joie. Et j'ai plutôt envie de la reconnaître, l'accueillir et de la vivre pleinement. Sauf que je peux l'exprimer différemment. D'accord. C'est ok pour moi de ressentir de la colère. Parce que la colère, elle me dit notamment qu'il y a des trucs qui ne me conviennent pas. Ce n'est pas parce que ça ne me convient pas que je suis en mode pouvoir sur les autres. C'est juste que ça ne me convient pas. Si ça ne me convient pas, qu'est-ce que je peux changer, moi, pour retrouver ma joie, ma paix, mon harmonie ? Mais du coup, l'idée, c'est que je vis la colère par moments. Je la ressens, je l'accueille, je lui laisse son espace plein. Parce que c'est une part du vivant de moi. Et par contre, je mets en place des actions concrètes pour retrouver de la paix, de la joie, de l'harmonie. Des fois, avec un exercice de respiration... Oui, mais on fait ça. Là, on a posé le postulat et l'hypothèse. Tout le monde a fait ça, on est arrivé à un moment où tout le monde est en paix, il n'y a pas de colère. Non, il n'y a pas de colère, mais il y a quelqu'un au-dessus de toi, un président, un oligarthe... Qui te dit quoi faire. Qui te dit quoi faire. Il faut désobéir. Et tu n'as plus de colère. Mais tu n'as plus de colère. Alors tu désobéis. Et tu n'as pas besoin de colère pour désobéir. Oui, la désobéissance civile, par exemple. C'est tout simplement ça. Parce que tout le monde en a été habitué toute notre vie à faire des choses qu'on ne veut pas, mais on fait quand même et on se met en colère. Donc c'est-à-dire que le dirigeant qui serait là, du coup, il serait ridiculisé. Parce que lui, il dirait, si il fait ça... Et nous, on ne fait pas. Et personne ne le fait. Et on serait en masse à ne pas le faire. Ben oui, mais c'est ça la révolution. La révolution, c'est parce que tu as changé à l'intérieur. Et elle l'est sans violence. Tu n'attends pas, tu n'es pas dépendant de quelqu'un qui te dit comment tu dois vivre, comment tu dois te comporter, comment tu dois élever tes enfants, ce que tu dois manger. On désobéit. Quand on pense qu'il suffirait qu'on n'achète pas pour que ça ne se vende pas. Ben bien, c'est tout simplement. Bien sûr. Et c'est encore plus d'actualité aujourd'hui. Il suffit d'arrêter de consommer certains produits pendant un mois. Et là, est-ce que tu as besoin d'être en colère ? Est-ce que tu as besoin d'être en colère à ce moment-là ? A quel moment ? À ce moment où tu dis, je désobéis. Tu n'as pas besoin de colère, non ? Alors, on va poser la question à notre ancien consultant ici, qui n'est autre que... Pantoï. Pantoï. Ben... Est-ce que tu as besoin de colère pour désobéir ? Pour désobéir, ben... On est en train de dire à un jeune qu'il faut désobéir. On est dangereux quand même. Moi, personnellement, non. Je peux désobéir sans colère, sans avoir de colère. Je n'ai pas besoin de colère pour désobéir à quelque chose. Parce que quand tu désobéis, peut-être que tu as ta conviction, ton savoir-vivre te dit quoi faire. Il y a ton cœur qui te dit quoi faire. Et tu vas dans ce sens-là. Et cette chose-là, on ne le fait pas avec la colère, on le fait avec l'amour. Tu vois ? C'est un amour qui va changer le monde. Ce n'est pas ni la colère, ni les... Tout ça. C'est quand on fait tout avec son cœur, avec tout son être, et qu'on donne de tout son corps à l'autre. Tu vois ? Chahida, c'est de mon mosqu'elle est arrivée. J'ai mis ça. Ben, voilà. Ne t'inquiète pas, il ne parle de rien. Mais toi, comment tu vois ça ? Est-ce qu'on peut faire une révolution sans colère ? Une révolution sans colère, oui, parce que... Sans colère, parce que sans colère... Oui. Sans colère, oui, parce que tout simplement, c'est en réfléchissant... Déjà ? C'est en réfléchissant qu'on peut mettre... avoir des idées sans se mettre en colère, en gros. En fait, pas se laisser enfermer dans l'état émotionnel de la colère, mais au contraire, de pouvoir être à l'écoute, de je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, et en fonction, j'agis, dans le sens qui est le mien. Mais d'être aussi conscient de qu'est-ce que je partage avec l'autre, est-ce que je suis en accord, est-ce que je suis en désaccord, et de s'écouter soi-même. Déjà, il faudra commencer par vivre dans une révolution où chacun essaie de comprendre la colère de l'autre, puis venir dans cette révolution-là, de vivre sans la colère. Sans le condamner, tu veux dire ? Sans le condamner, pour pouvoir le comprendre. Écouter, comprendre, accueillir, et puis aider l'autre à trouver des solutions, ou trouver des solutions ensemble. Oui, dans l'instant même, c'est-à-dire maintenant. Et c'est ce qu'on vient de faire, quelque part, nous venons de vivre un moment scolaire, d'école, qui a visité le fait de faire une révolution. Vous êtes sur le plateau de la révolution, et là. Et nous vous avons invité à faire ça sans colère, et que c'est sans colère que les choses sont les plus efficaces. Nous pouvons désobéir sans colère, nous pouvons agir sans colère, nous pouvons développer ce qu'il y a dans nos cœurs, notre créativité, nous l'avons vu tout à l'heure. Et nous allons nous quitter avec ce bon mot que vous avez eu, vous jeunes qui étiez sur le plateau, et là, surtout les deux vieux. Les choses les plus importantes qui soient dans leur langage, parlez, prenez la parole, comme ces jeunes viennent de le faire. Parce que, si on continue dans la colère, il est possible qu'on se fasse avoir, car lorsqu'on est en colère, on perd le raisonnement et le jugement. Et sache que quand tu as quelqu'un en face de toi, peut-être qu'il te met en colère juste pour te déstabiliser, mais si tu n'es pas déstabilisable, si tu es stable, personne ne peut te bouger. Nous allons conclure sur comment vivre en paix sans colère, désobéir sans colère. Et c'est ce qu'on fait en Sicile, des personnes qui se sont réunies face à deux tyrans qui voulaient sortir la population de l'île pour y mettre leurs mercenaires. Les gens se sont réunis, on fait un procès, et on dit, nous allons réaliser notre propre démocratie sans les tyrans et sans la guerre. Et si vous, vous choisissiez un monde sans guerre, je vous laisse la réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada